Merci de nous rejoindre dans ce soir actualité, Madame, Monsieur, bonsoir. Au sommaire ce soir, appel à l'aide. Les équipes de la régie des voies fluviales qui surveillent le fleuve manquent des équipements, pas de gilets de sauvetage ni imperméables. Ils ont quand même observé depuis le 10 janvier dernier une baisse du niveau des eaux. Vous allez le suivre dans cette édition d'information. Deux morts, c'est le bilan d'un accident de chargement dans l'un des ports de Congo-Fiture, en Bandaka, en compte des blessés, 5 pris en charge dans un centre de santé. Ce drame a suspendu la réunion du Conseil de sécurité que présidait le gouverneur intérimaire. 200 bandits urbains auteurs des meurtres, vols, viols et extorsions sont tombés dans le filet de la police, comme eux, quelques agents de la police de circulation routière pris en flagrant délit sont également aux arrêts. Le commandant de la police à Kinshasa annonce l'intensification des opérations de trac. C'est tout pour les titres. Bonsoir, bon début de semaine à toutes et à tous et merci de suivre la RTNC. Les déchets ont envahi. L'unique collecteur capable d'évacuer les eaux au quartier des Bonhommes, c'est à Kinshasa. Le Foner vient de financer les travaux lancés par l'autel de ville de Kinshasa pour le débouchage. Blaise Boko-Kia-Sanza était sur le lieu. Regardez. Nous sommes sur la cinquième rue, quartier des Bonhommes, dans la commune de Matété. Collecteur construit pour l'évacuation des eaux bouchées. Quand il pleut, les inondations sont à la merci des habitants. En tout cas, c'est une très bonne aubaine pour nous, les riverains de la rue. Nous sommes vraiment très contents de voir les travaux reprendre. C'était vraiment à la demande de toutes les populations de la rue qui se plaignent des inondations et de tout ce qui se passe comme un retour lorsque la rivière Njili monte. Quand la rivière monte, c'est toutes les maisons de ce côté qui sont pratiquement inondées. Et c'est là vraiment que c'était la grande désolation de la population riveraine. Situation préoccupante. Les responsables des différents services se sont descendus sur les lieux. L'OVD, le BTC, l'entreprise Aronsef ou ACRL est le conseiller technique des gouverneurs de la ville de Kinshasa pour sauver cette population aujourd'hui en détresse. Nous venons pour abattre la nappe rétique, c'est-à-dire faire en sorte qu'il y ait moins d'inondations en consolidant des travaux qui étaient effectués à l'époque. Un collétaire devait déverser toutes les eaux vers l'exitoire que la rivière Njili. En jet déployé, personnel mobilisé, l'entreprise Aronsef ACRL qui en exécute les travaux rassus. Les travaux sont financés par le gouvernement provincial et par le canal du Fonair. Un véritable ouf de soulagement pour la population riveraine qui ne cherche pas mieux que de dire merci. La détermination est de mise pour voir des bonhommes respirer à l'instar de tous les autres quartiers de la ville et de la province de Kinshasa, sans inquiétude. Les équipes de la RVF manquent des équipements pour bien faire le travail. Ils reclament des gilets de sauvetage et des imperméables. Ils ont tout de même observé la diminution du niveau du fleuve depuis le 10 janvier dernier. Reportage de René Tatawakou. La ville-province Kinshasa n'a pas échappé aux effets néfastes du changement climatique. Plusieurs quartiers de la ville sont submergés, laissant un spectacle environnemental désolant. Selon les données de la Régie de voie fluviale RVF en sigle, la station limimétrique de Kinshasa a enregistré une montée des eaux du fleuve à 6,40 mètres sur les chènes d'étillage qui analysent l'évolution du niveau de l'eau du fleuve Congo en période à l'an de décembre 2023 au 11 janvier 2024. Actuellement, le fleuve Congo a connu une diminution de 6,39 mètres depuis vendredi 12 janvier 2024 selon les données fournies par la Régie de voie fluviale alors que le niveau normal de l'échelle d'étillage doit se situer à 4 mètres. Il y avait eu l'augmentation des inondations portières, mais ces dernières fois, selon les échelles, pendant les eaux, on commence à constater qu'il y a eu une diminution. Pendant la date d'aujourd'hui, les 10, on a constaté que l'eau s'est maîtrisée, mais on est en train de suivre toujours ces mouvements. Comme nous sommes une gestion en tête de la navigation qui veille pour les réglementations de la navigation, les agents doivent être protégés par les gilets de sauvetage, les imperméables. C'est ça que nous évoquons auprès du gouvernement, c'est-à-dire que nous secourir. Malgré cette baisse du niveau de l'eau, les quartiers côtiers sont toujours sous les eaux. Les vendeurs des ports fluviaux sur poids lourds, notamment l'Omata et Apollo, sont frappés de plein fouet. Perte de l'air marchandises, manque de conditions hygiéniques adéquates sont les effets collatéraux de cette montée des eaux du fleuve. L'ingénieur Joseph, expert en sauvegarde environnementale, propose quelques mesures à court et à long terme pour stopper les catastrophes humaines. Parmi les mesures de gestion des impacts, à court terme, nous avons parlé, par exemple, des dépistages de la population, le vaccin de la population contre toutes ces maladies qui vont apparaître. Faire des statistiques, donc inventorer toutes ces personnes sinistrées et ensuite développer des projets de développement pour cette catégorie des personnes. Des inondations du mois de décembre 2023 ont entraîné les mouvements de la population, des dégâts matériels importants, mais les chiffres de personnes affectées ne sont pas connus jusqu'à là. Et puis ces effets collatéraux, justement, suite à ce drame, l'asnel département de distribution de Kinshasa informe son aimable clientèle de certains quartiers de communes de Ngalie, Mamaluku, Massina, Petro-Congo, Barumbu, Mongafoula, que suite aux inondations causées par la pluie, la fourniture de l'électricité est interrompue dans les cabines qui les alimentent. Il s'agit de Barumbu, cabine privée, inflammable, Sibé-Congo, OCC, Sozembal, Régie-les-Eaux, Congo-Hélas et Mobile Oil. Les cabines publiques pirogent vers le port de Baramoto, Industrie, Saint-Robert. Un plan d'assistance, d'urgence et la réponse multisectorielle sont sur la table du Premier ministre depuis aujourd'hui lundi. Document réalisé par les experts venus du terrain sur demande du ministre des Affaires sociales. Les fonds ont été disponibilisés pour les premières actions d'assistance, notamment pour Kinshasa, Kananga et Mbandaka. Reportage Eugénie Dada Chabani. Le gouvernement est décidé de porter ses cours au sinistre des inondations sur instruction du chef de l'État, Félix Antoine Tisségué de Toulombo, au dernier conseil des ministres. C'est ce qui justifie la réponse humanitaire efficace au sinistre des inondations recensées dans quelques communes de Kinshasa, de Mbandaka et de Kananga. Cette assistance s'est faite dans le cadre des urgences de gestion des catastrophes naturelles pilotées par les comités multisectoriels mis sur pied pour lutter contre cette catastrophe naturelle avec un coût financier de 4 milliards de francs congolais versés à la Caisse de solidarité nationale et de gestion humanitaire des catastrophes sous la coordination de son directeur général, Raymond Bongoli. Nous allons d'abord commencer par Kinshasa, on ira à Kananga, on ira à Mbandaka et la suite, on ira dans d'autres provinces. C'est à travers un plan global de réponse multisectorielle que le ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale, Modeste Mutinga, a réuni au premier ministre, Samalou Kondé, ce lundi 15 janvier 2023. Ces plans d'assistance d'urgence ainsi que les plans multisectoriels de la réponse humanitaire résultent de la mission d'évaluation des catastrophes sur les sites ciblés par les comités multisectoriels dépêchés par le ministre Modeste Mutinga dans quelques sites avec l'appui financier des partenaires humanitaires internationaux et nationaux, notamment Métiens sans frontières, UNICEF, OSHA et Caritas Congo. Aux différents sites visibles, l'équipe a échangé avec les victimes question de spécifier leurs besoins prioritaires. En ce moment où nous suivons tous la canne, d'ailleurs vous êtes scotché sur votre télévision qui diffuse en temps réel les différentes rencontres, l'ASNEL département de distribution de Kinshasa demande à son aimable clientèle de la ville de Kinshasa de faire bon usage de l'énergie électrique mise à sa disposition en évitant de laisser les lampes allumées la journée et autres récepteurs non utiles pendant le déroulement des matchs. Aussi l'ASNEL SA vous rassure d'y se communiquer, sa bonne compagnie pendant toute la période de ses activités sportives. Je vous remercie pour l'intérêt particulier que vous accorderez à cette disposition. Le président de la République pourrait se rendre en Côte d'Ivoire pour soutenir notre équipe nationale de football une fois en demi-finale. C'est le ministre des Sports, Claude-François Cabolo, qui l'a annoncé à Abidjan la qualification des Léopards à cette canne, a réveillé un espoir. On l'écoute. J'ai été envoyé par le président de la République, chef de l'État, nouvellement réélu avec 73% et les premiers ministres également pour venir marquer la présence de la République de Moïtude du Congo à cette fête africaine. Donc je voudrais au nom de mon gouvernement remercier d'abord le peuple ivoirien et pour l'accueil, très sympa, traditionnel, c'est connu, les Ivoiriens ont toujours été au top. Remercier également le président Alassane Ouattara et qui entretient d'excellentes relations. Vous prenez besoin de le démontrer avec Félix-Antoine Tisséguédi-Chilombo et c'est pour ça que nous avons marqué notre présence. Notre équipe est déjà dans son site et nous sommes là pour marquer le retour de la RDC qui risquait de louper cette canne. Nous nous sommes battus, nous avons dit non. Comme la canne passe à 24, il ne faudrait pas rater ce premier rendez-vous. Nous nous sommes battus de zéro point. Sous le leadership du président Félix-Antoine Tisséguédi-Chilombo, nous avons ressurgi et Dieu merci aujourd'hui. Nous, aux participants à la fête, nous sommes très très contents. Je veux renouveler justement les salutations du président Félix-Chilombo qui m'a demandé de transmettre ces salutations au grand peuple de la côte d'Ivoire pour l'hospitalité légendaire et que lui-même, le président, a dit je vais vous rejoindre en demi-finale. Donc nous allons attendre tranquillement que le président nous rejoigne en demi-finale et nous allons voir le reste. A la une ce soir, 200 bandits urbains auteurs des meurtres, vols, viols et extorsions de biens sont tombés dans le filet de la police. Comme eux, quelques agents de la police de circulation routière pris en flagrant délit sont également aux arrêts. Cédric Keninambou. Ces bandits urbains arrêtés et présentés devant l'opinion publique sont pour la plupart auteurs de meurtres. Plus de 200 bandits urbains, communement appelés Koulouna, sont tombés dans le filet de la police nationale congolaise. Ajoutez dans ces lots, quelques agents de la police des circulations routières accusés des tracasseries sur les grandes artères de la capitale, plus particulièrement sur l'avenue des Uleries. C'est or la loi ont été interceptées dans différentes communes de la capitale, notamment la commune de Nguéliema, Mongafoula, Massina, ainsi que d'autres. Des griefs spécifiques ont été retenus à leur charge. Meurtres, vols, incendies, des bus transco pour certains. Et les derniers exemples en date, c'est sur le boulevard Lumumba. Ils étaient tous devant le numéro 1 de la police de Kinshasa, le général Blaise Kilimbalimba, qui fait de la lutte contre la criminalité urbaine son cheval de bataille. Tous seront déférés devant la justice pour répondre de leurs actes, à rassurer le numéro 1 de la police de Kinshasa. Si vous regardez derrière vous, vous allez voir la boisson frématée qu'ils consomment. Après les avoir consommées, ils deviennent inhumains. Bref, ce sont des mauvais citoyens qui sont en train de couper les gens à la machette, de tuer les gens à la machette. Et voilà qu'on doit les rechercher pour les amener tous les droits acquis de droits. Ça c'est aujourd'hui. Demain c'est encore un autre lot. Le but c'est de retirer tous ces inciviques de la société. Le chef de la police de la ville de Kinshasa est déterminé à mettre hors état de nuire ces inciviques qui sèment terreur et désolation et à s'engager à la protection des personnes et leurs biens. A l'étranger, près de 1200 personnes en majorité des civils ont perdu la vie à Béry. Nous sommes dans le sud de Tel Aviv en Israël et près de 250 personnes prises en otage dans la bande de Gaza, enfants et adultes. Retour sur les théâtres des opérations dans ce reportage signé par notre envoyé spécial Patrick Kachalampoy. Les commentaires de Gaëtan Magalano. De maisons incendiées, du sang sur le sol, sur le mur, insufflant l'odeur en trait de la mort. Nous sommes dans le kibbutz de Béry, visité par le terroriste du Hamas. Ici, vivaient plus de 1500 personnes, aujourd'hui désertes, suite à l'attaque sanglante du 7 octobre 2023, qui, au regard de ces décors apocalyptiques, figèrent le temps dans cette partie de la ville de Tel Aviv. Une attaque qui a coûté la vie à 1194 personnes, en majorité de civils, et la prise d'otages de près de 250 personnes amenées dans la bande de Gaza, enfants comme adultes. L'ultimoire relate cette journée noire, avec émotion. Ce que le Hamas et le Daesh ont fait, c'est la pression, c'est un crime contre l'humanité. Je demande à tous les pays du monde, Cette violence inouïe du Hamas, caractérisée par un mépris total de droits humains, Affirmation des artivistes de droit de l'homme. Tout ça, ça constitue en droit pénal international la définition de crime contre l'humanité. Donc nous parlons de crime contre l'humanité. C'est une et même attaque qui est en fait divisée dans différentes localités, mais elle est aussi constituée de différents actes. Tel un lion blessé, Israël est décidé à en finir avec le Hamas en détruisant systématique ses moyens de défense. Dans l'entre temps, les Etats-Unis et la communauté dite internationale appellent l'Etat hébreu à minimiser le perte en vies humaines. Rentrée judiciaire aujourd'hui à la Cour suprême du Congo-Brazzaville. Les hauts magistrats de la RDC ont fait la traversée pour renforcer la coopération judiciaire. En image, la composition de la délégation venue de Kinshasa. Commentaire Edith Jala. Dans les cadres de la coopération judiciaire entre Kinshasa et Brazzaville, une forte délégation de hauts magistrats de la RDC se trouve à Brazzaville pour assister lundi 15 janvier 2024 à la cérémonie de la rentrée judiciaire de la Cour suprême des justices du Congo d'en face. La délégation congolaise est composée du professeur Elileon Dombakabea, Firmin Vondé Mambou et de Madame Odiononde Marte, respectivement premier président de la Cour des Cassations et le procureur général près de cette haute juridiction, ainsi que la première présidente du Conseil d'Etat de la République démocratique du Congo. Ces hauts magistrats de la RDC ont été accueillis au BIC par le vice-président de la Cour suprême du Congo-Brazzaville, Mumbanga Mokondi Dinar. Ils ont été conduits à l'hôtel Elbo où ils se sont aussitôt entretenus avec le premier président de la Cour suprême des justices de Brazzaville, Henri Bouka, et procureur général près de cette plus haute instance judiciaire du pays, Bitsi Théophile. L'année dernière, nous les avons invités, ils sont venus chez nous à Kinshasa pour assister à la rentrée judiciaire de la Cour des Cassations et nous ne voulons pas ne pas répondre à cette invitation. La rentrée judiciaire c'est un grand événement pour les causes de tribunaux. Il s'agit de la rentrée judiciaire de la protection de la République du Congo. Il était normal que nous investissions à cet événement. Nos frères homologues sont juste en face de nous. La coopération bilatérale entre la RDC et le Congo-Brazzaville en matière judiciaire s'inscrit dans le cadre de partage d'expériences vu que Kinshasa et Brazzaville sont les deux capitales les plus rapprochées du monde. Lors de la rentrée judiciaire de la Cour des Cassations et de la RDC, la délégation du Congo-Brazzaville avait préparé à cette cérémonie solennelle qui avait eu lieu à Kinshasa. Finances publiques, l'harmonisation préalable des dispositions du Code des douanes avec le règlement minier est vivement souhaité pour la taxation de l'or d'exploitation artisanale. C'est l'une des recommandations des travaux de la Commission tarifaire de janvier. Et on fait le point avec Riki Nzouziloéa. C'est dans le délai de quatre jours que les membres de la Commission tarifaire sous l'escrétariat technique de la DGDA qui préside Bernard Kabesse-Moussangou ont clôturé le vendredi 12 janvier 2024 les débats sur toutes les matières liées à la taxation de l'or, d'exploitation artisanale, à l'exportation. Ce point à l'ordre du jour a été analysé suivant trois angles relatifs primaux à la nature des marchandises concernées, deux à la base d'imposition et enfin trois au taux applicable. Il y a nécessité d'assurer au préalable l'harmonisation des dispositions du Code des douanes avec le règlement minier. L'application de la TVA sociale au taux de 8% pour les produits de première nécessité. Il est à rappeler que les produits concernés ont pu bénéficier de la suspension de la perception de la TVA jusqu'au 31 décembre 2023 qui sont des pourvoyeurs de recettes douanières à hauteur globalement de 30%. La commission tarifaire a proposé, pour identifier ces produits et à la place d'une désignation à vue, la définition des critères à prendre en considération et la nécessité d'une évaluation et d'une révision périodique. En ce qui concerne les requêtes des opérateurs économiques, la commission tarifaire a tablé sur les dossiers de la Société internationale Business Alliance, la Fédération des entreprises du Congo, Dova Cosmétiques et Marsavco. Certaines requêtes jugées pertinentes ont été approuvées et ont donné lieu aux recommandations. Les résolutions sont à transmettre au gouvernement par le biais du ministre des Finances, Nicolas Kazadi. Les nouveaux animateurs de la RVA à l'attache, l'équipe Léonard Ngo Mambaki, dressent son programme prioritaire, construire les nouveaux aéroports à travers le pays. Résumé de la première rencontre avec Paulette Lomba. La bonne marche au sein de la régie des voies aériennes demeure le pilier de la politique de la nouvelle équipe dirigeante de la RVA SA. Cette préoccupation a été examinée dans toutes ses facettes à la première réunion de prise de contact qui a réuni autour du directeur général Léonard Ngo Mambaki et du directeur général adjoint Louis Blaise Londolé, les directeurs centraux et les chefs de service, pour implorer l'accompagnement du Très-Haut. Une prière a précédé l'intervention du directeur général. Léonard Ngo Mambaki dévoile son ambitieux programme de construction des aéroports au standard international et la rénovation de sites aéroportuaires. Ces réalisations ne seront possibles qu'avec l'implication de tout le cadre et agent de cette régie. Une invitation a été lancée à l'ensemble du personnel pour le respect strict de textes légaux qui régulent les fonctionnements de l'entreprise. Les équipes en atelier à Gombay sur la sécurité de l'aviation civile en RDC ont eu l'honneur d'être visitées dans les instants qui ont suivi par le directeur général. À l'agenda des défis pour l'adéquation de l'exploitation aux normes internationales par rapport aux infrastructures aéroportuaires sont ces passées de la problématique des subventions et sécurité anti-incendie. La RVA, dévenue l'instrument par excellence du gouvernement qui contribue au désenclavement de 145 territoires et de nos 26 provinces à l'ouverture de la RDC au monde extérieur. Partenaires, les directeurs généraux de Congo Airways SA, José Louéa Didier, a rappelé les différentes structures qui sont liées à l'aviation civile en RDC dans l'espoir de formuler des recommandations propres à assurer l'amélioration de services de la sécurité. La création séduction menée par Antoinette Samba Kalambay au Forum sur les minerais du futur à Riyad, la ministre des Mines a présenté au monde le potentiel minier de la RDC. Un accord de partenariat a été signé pour renforcer l'échange d'expérience dans l'exploitation minière et technologique. Eugénie Dada. Faire la promotion des potentialités minières de la République démocratique du Congo qui sont des opportunités d'investissement dans les secteurs miniers, « Investissement garanti par les codes miniers ». C'est à cet exercice que s'est livré la ministre des Mines, Antoinette Samba Kalambay, au Forum sur les minerais du futur tenu du 9 au 11 janvier à Riyad, en Arabie Saoudite. Lorsque nous créons des consortiums, nous créons, nous regroupons en régions, nous pouvons facilement nous mettre ensemble, étudier de façon équitable les besoins de chaque région, pour que nous puissions facilement faire des échanges et approvisionner les uns des autres. C'est dans le cadre de la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tchiseguedi-Tilombo, de promouvoir les potentialités minières de la RDC. Au cours de ces forums internationaux, auxquels on prit part 80 pays, dont quelques pays membres du G20, un accord de partenariat a été signé entre la RDC, représentée par la ministre Antoinette Samba Kalambay, et le ministre saoudien de l'Industrie et des Ressources minières. L'accord vise la coopération entre les deux parties. C'est pour renforcer l'échange d'expériences dans l'exploration minière et géologique avec l'utilisation des technologies modernes, et également la protection de l'environnement utilisé dans l'exploitation minière. En marge de ces forums, des panels de 15 ministres étaient organisés qui ont permis d'aboutir à la création d'un cadre stratégique continental inclusif axé sur les objectifs communs de développement de la chaîne des valeurs intégrées du secteur minier africain d'ici 2063. Revenons au pays. Le district de Moamba, à Kinshasa, compte 11 sièges. Un a été raflé par l'actuel vice-premier ministre ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi, élu député national. Ses équipes avaient monté son quartier général dans l'ensemble de la Fikine pour la veillée en attente des résultats provisoires proclamés hier dimanche. Habillés pour la plupart en tichettes blancs et estampillés de l'image des cellules qui apportent les 7 et 25 aux législatives provinciales et nationales, ce sont des proches collaborateurs et amis du candidat député Maître Peter Kazadi. Sur d'une victoire à la portée de main, ont décidé d'installer un quartier général dans l'enceinte de la foire internationale de Kinshasa dans la commune de Limité pour suivre en direct de la chaîne nationale la publication des résultats des élections législatives par la CEDI. A l'unanimité, ces inconditionnels de Peter Kazadi, actuellement patron de la territoriale en RDC, croient dur comme fer en une victoire éclatante de leur candidat. Véritable détermination sans faille jusqu'au bout qui n'échoue pas. Il est une heure du matin du dimanche 14 janvier 2024, pendant que l'assistance a son regard fixé sur l'écran. Dénika Dimon, président de la CEDI, prend son temps et dévoile le maillot jaune des Mohambas. Kishasa, Mohamba, 11 sièges à peu de joie, 1, 15 ans dits d'un point de pote, décois enivré de joie, ces hommes et femmes ayant accepté de prendre fait et cause pour ce digne fils ici de l'école de fait docteur Etienne Tissikedi. Mais le désormais chouchou de Mohamba ne va pas tarder de passer par là pour dire merci, mieux, saluer la peur de tout un chacun concernant sa brillante victoire. C'est avec vous, je l'avais dit, avec vous, nous allons travailler ensemble. Sangouma Temongonde Moussaï, lui est élu député national à Guémena. Ce dernier a organisé un culte d'action de grâce. Ce membre du bureau du Sénat se dit se mettre à la disposition de la nation. Robert Ndaï, commentaire. Cela paraissait il y a quelques mois impossible. On ne pouvait pas imaginer être élu député national sans avoir une référence sur l'échiquier national, sans aucun parti politique ni appartenir à une classe de grosse moulure. Et pourtant, l'honorable Sangouma Temongonde Moussaï a créé la surprise le 14 janvier 2024 après la proclamation des résultats provisoires par la Commission électorale nationale indépendante. Cet homme des dieux a mené sa campagne qui restera hors de commun dans l'histoire politique des leaders du Grand Équateur. Sa victoire aux législatives nationales est méritée. Depuis plusieurs années, il est resté en contact permanent avec sa base pour faire le diagnostic des problèmes réels de la province du Sud-Oubangui. Pendant un mois, il a patrouillé tous les quatre secteurs qu'il compte, les territoires de Guiména, Banga-Kungou, Nguya, Mbari et Borossi, pour décourager la paresse et encourager les habitants de ces coins de la République au travail, en soutenant financièrement les petits projets initiés par la mutualité de l'Action Sangouma. Cet homme des dieux a bravé la pluie, les obstacles, les soleils, l'état des routes très impraticables, obligeant ses candidats à même abandonner les véhicules pour atteindre les coins et les coins à la recherche de voies. Après la publication des résultats provisoires, sa résidence a été envahie par la population juste après l'écute d'Action des Grâces. Il a saisi l'occasion pour remercier l'ensemble de la population du Sud-Oubangui et des Guiména pour les choix portés sur lui au président de la République. Sangouma Temongon de Mossai souhaite un plein succès au chef de l'état congolais, et Félix-Antoine Tisekedi-Tchilombo, l'heure est désormais tournée vers le travail. La fédération de l'UDPES L'Oulaba s'exprime sur la victoire de son champion. Elle prend l'engagement d'accompagner Félix-Antoine Tisekedi pour son nouveau mandat. La nouvelle de la réélection du chef de l'état Félix-Antoine Tisekedi n'est pas passée inaperçue au sein de la fédération de l'UDPES L'Oulaba 1, section de Dilala. Steve Moutombo, président de cette section, a ainsi réitéré le soutien des actions du chef de l'état pour ce nouveau quinquennat. Ayant suivi avec attention particulière la confirmation de votre réélection à la magistrature suprême par la Cour constitutionnelle, monsieur le président, votre victoire, notre victoire, démontre sans doute que le peuple congolais a accepté de vous accompagner en adhérant à votre vision afin de consolider les acquis. De ce fait, nous réitérons notre attachement indéfectible afin de vous accompagner tout au long de votre mandat pour que la République démocratique du Congo soit plus unie, plus forte et plus prospère. Que Dieu le maître de temps et de circonstances soit avec vous. Nous disons Un engagement ferme pour accompagner Félix Antoine Tisséguedi. Au sommaire, deux morts, c'est le bilan d'un accident de chargement dans l'un des ports de Congo Futur, c'est Ambandaka. On compte également des blessés, cinq pris en charge dans un centre de santé. Ce drame a suspendu la réunion du conseil de sécurité que présidait le gouverneur intérimaire. Aussitôt notifié pour assumer l'intérim du gouverneur de la province de l'Équateur, le vice-gouverneur Dr Taylor Nganzi a en premier lieu tenu le conseil de sécurité. Ensuite, ce samedi 13 janvier, le nouveau dirigeant de la province de l'Équateur a présidé un conseil de ministre dont le compte rendu est fait par le ministre provincial de la communication et médias Papi Ekate qui révèle notamment qu'une commission est mise au pied pour faire un audit à la dégérer. A la cité hôtel Le Gouverneur et au parc d'attractions Joseph Kabila Kabangé. Notons que ce conseil de ministre n'a pas pu s'achever à cause de la nouvelle parvenue au gouverneur intérimaire faisant état d'un accident grave de chargement au port Congo futur. Le bilan est des transporteurs morts et s'incontrent dans un état critique interné au centre de santé Jéhovah Rafa Médical. Il n'y a pas de travail. Le ministère de l'Emploi, Travail et Prévidence Social rappelle au public en général aux organisations professionnelles d'employeurs et travailleurs en particulier qu'au terme de l'ordonnance du 30 mars 2023 fixons la liste des jours fériés légaux en République démocratique du Congo les journées du 16 et 17 janvier 2024 dédiés respectivement aux héros nationaux M. Laurent Désiré Kabila et Patrice Emery Lumumba sont chômés et payés sur toute l'étendue du territoire national. C'est signé Claudine Ndoussi Kembe, ministre. Également, ce journal est terminé. Madame, Messieurs, merci de l'avoir suivi à travers le monde. La soirée est belle. Continuez à nous suivre. Retrouvez à 23h Mamie France Zaina pour un nouveau journal. RTNC, la grande édition du journal. Pâche Magazine Dans la poursuite de sa mission d'exploiter et promouvoir le potentiel du secteur minier congolais et aligner sur la vision du chef de l'État, son excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, la ministre des Mines, Antoine Tsamba Kalambaye, a conduit une importante délégation composée des chefs de corps du ministère des Mines à Riyad, en Arabie Saoudite, pour participer au forum sur les minéraux du futur. Il s'agit d'un événement international qui a rassemblé plus de 80 pays, dont certains membres du G20 et une quarantaine de ministres des Mines du 9 au 11 janvier de cette année. Nous, en tant que pays, la République démocratique du Congo, nous avons dans notre sous-sol pratiquement la quasi-totalité de minéraux critiques. Il nous sera difficile demain de pouvoir approvisionner tous les pays du monde. Lorsque nous créons des consortiums, nous nous regroupons en régions, nous pouvons facilement nous mettre ensemble, étudier de façon équitable les besoins de chaque région pour que nous puissions facilement faire des échanges et approvisionner les uns et les autres et les transformer localement pour l'amélioration de la qualité de vie de notre pays. Parmi les temps forts qui ont marqué cette rencontre pour le compte de la RDC, on peut retenir la signature d'un protocole d'accord de coopération avec le ministère saoudien de l'industrie et des ressources minérales pour renforcer la collaboration entre les deux parties dans le domaine de l'exploration et l'échange des expériences en matière de travaux géologiques et de technologies modernes utilisées dans l'exploitation minière, l'évaluation des minerais, la protection de l'environnement et d'autres aspects liés aux activités minières, des discussions fructueuses avec une quinzaine de ministres des mines des pays sur la nécessité de la création d'un cadre stratégique continental inclusif et axé sur des objectifs communs de développement d'une chaîne de valeur intégrée du secteur minier africain d'ici 2063. La participation active au panneil de discussion mettant en avant les opportunités d'investissement de le secteur des mines congolais et le partage d'expériences inter-pays dans le domaine de la recherche géologique et enfin de nombreux entretiens avec des investisseurs potentiels des décideurs et dirigeants des multinationales afin de promouvoir sur la scène internationale le potentiel et le vaste réservoir d'opportunités qu'offre notre secteur des mines. La ministre des mines Samba Kalambaye était accompagnée par M. Popol Mabolia directeur général du cadastre minier M. Raoul Wazenga directeur général du service géologique national du Congo et le professeur Dieudoné-Louis Tambwe, coordonnateur adjoint chargé des questions techniques de la CTC-PM. Pâche magazine Sous le haut patronage du président de la République chef de l'État le ministre des Transports voit de communication et des enclavements M. Mark Ekilali Kombo a initié la tenue d'un atelier sur la sécurité de l'aviation civile en RDC avec comme thème principal qu'elle plaidoyait pour sortir le pays de la liste noire les travaux qui ont lieu du 11 au 13 janvier 2024 soit à tous les jours ont été lancés par le directeur général adjoint de l'autorité de l'aviation civile congolaise Natacha Emana Bolombo représentant la vice-ministre de transport voie de communication et des enclavements Séraphine Kidobu Koutouna empêchée pour des raisons d'État cette dernière désignée par le ministre de transport voie de communication et des enclavements M. Mark Ekila Likombo président de ces assises organisées aux crèches Durant cet atelier les participants ont pour mission de cibler les actions phares aménées de façon à renforcer davantage la sécurité de l'aviation civile en RDC et à déterminer le type de plaidoyer qu'il faudrait pour une reconquête inclusive de l'espace aérien international dont les effets sur l'économie nationale ne sont plus à présenter au regard de la demande que représentent les passagers résidents et non résidents un objectif pour la RDC sous le leadership du président Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo Il ne reste pas moins vrai qu'au cours du premier mandat de son excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo